Je loue ton nom éternel Je loue ton nom éternel Je loue ton nom éternel Je lève ton nom éternel Je lève ton nom éternel Je lève ton nom éternel J'élève ton nom éternel, j'adore ton nom éternel. Qui d'autre pouvons-nous adorer, qui d'autre pouvons-nous célébrer, qui d'autre pouvons-nous glorifier, si ce n'est toi notre Dieu, notre Roi. J'ai le déclare que tu règnes et ton règne n'a point de fin. Génération en génération, tu domines, tu domines sur les nations, les autorités, les principautés, sur tout ce qui peut exister. La Bible déclare que tu es apparu comme un vrai homme et tu es venu mourir jusqu'au poteau de la croix pour nous. Tu as payé le prix et tu as accompli la rédemption parfaite. Et après cela, tu es parti trois jours dans le séjour de mort afin d'attester ta parole et de libérer ceux qui étaient captifs. Et la Bible déclare que le troisième jour, tu es sorti du tombeau. Et la Bible déclare que sans le secours d'aucun homme, la pierre qu'on avait posée là a été déroulée. Et celui qu'on avait placé là, le Fils de Dieu, le Roi éternel, le Roi immortel et invisible, celui qui possède l'immortalité, celui qui règne au siècle de siècle et de génération en génération. La Bible déclare que tu vas ressusciter d'entre les morts et tu seras élevé à la droite de la majesté divine. Et maintenant, tu es assis sur le trône et tu règnes à jamais. Et la Bible déclare que tu as reçu le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tout nom. Afin qu'en ce nom, le nom de Jésus, le nom de notre roi, le nom de notre royaume, tous genoux fléchissent dans le ciel, sous la terre et sous la terre. Et que toute l'homme confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oh, je me souviens encore lorsque Nébuchadnezzar a eu cette vision, ce sang. Oui, voyez, oui, voyez, cette statue, cette statue bien bâtie. Ils représentaient le royaume des nations. Les hommes sont venus avec leur puissance, leur autorité, avec leur armée, avec leur puissance militaire, puissance économique, puissance intellectuelle. Et ils ont voulu régner, contrôler. Et la Bible déclare qu'il va y avoir une pierre qui va se détacher sur le secours de qu'un homme et qui va frapper le pied de la statue. Et cette statue a été brisée. Et cette pierre nous dit la parole. C'est la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient et qui aujourd'hui est devenue la principale de l'homme. Le rocher des scandales, le rocher sous lequel nous sommes bâtis. Elle a grossi, elle a rempli toute la terre. Et c'est l'image du royaume de Dieu. Notre Dieu règne, notre Dieu règne, notre Dieu règne. Il règne dans les cieux, il règne sous la terre, il règne sous la terre. Il n'y a pas de semblable, il n'y a pas de semblable. Une des personnes ne saurait se galer à lui. Et ce sont les rênes que nous sommes venus célébrer. Il le dira lui-même. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Un royaume glorieux, un royaume puissant. Un royaume qui nous remène la domination que nous avions perdu autrefois. Et nous règnerons avec lui au siècle de siècles. Laisse-moi dire à ton problème. Laisse-moi dire à ta situation, aux démons, à l'oppression. Que mon Dieu règne, que mon Jésus règne. Que mon Jésus règne, que mon Jésus règne. Mon Jésus règne, il règne, il règne. Mon Jésus règne, il règne. Est-ce que tu peux le chanter encore ? Mon Jésus règne, il règne, il règne. Mon Jésus règne, il règne, il règne. Encore ! Mon Jésus règne, il règne, il règne, il règne. Mon Jésus règne, il règne. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation ? En poussant des cris de joie. Non, est-ce que je disais, je ne te demande pas d'acclamer le pasteur. Non, 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 non. Que je diminue et que Jésus croisse. Est-ce que quelqu'un peut se lever et acclamer le roi, le roi, le roi, le seigneur, le seigneur. Alléluia. C'est pour lui que nous sommes là. Nous voulons lui donner toute la gloire, la louange et la puissance. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse au prix de bonne place dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux m'aider juste à saluer ton frère de gauche et de droite ? Dis-lui, tu as bien fait d'être là ce matin. Dône-toi vers celui de gauche. Dis-lui, tu as bien fait d'être là ce matin. Amen. Amen, amen, amen. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il fait. Merci. Au milieu de nous, nous avons commencé notre conférence depuis jeudi. Wow, quelle conférence. Dieu est vraiment au milieu de nous. Dieu est au milieu de son peuple. Dieu règne et gouverne. Et aujourd'hui, c'est notre dernier jour. Notre dernier jour, nous allons avoir deux sessions. C'est-à-dire, là, nous allons écouter la parole de Dieu. Après, nous allons passer au service des offrandes. Et après, nous aurons juste une pause, une petite pause d'une heure. Alors, ne partez pas parce que c'est le dernier jour. Ou, nous pouvons nous restaurer juste dehors pendant une heure. Et puis, nous allons reprendre à 13h30. Nous allons reprendre pour clôturer. Amen. Hier, on nous a parlé du vent. Je suis un vent. Hallelujah. Wow. Comme on lit en anglais, il y a un anglophone ici. I feel excited. Je me sens excité déjà, transporté. Car je sais qu'aujourd'hui, quelque chose... Déjà hier, on a vu que le ciel s'est ouvert. Et aujourd'hui, on ne sait pas. Mais quelque chose va se passer. Aide-moi à dire à ton voisin, quelque chose va se passer. Non, non, il ne t'a pas bien répondu. Dis-le, quelque chose va se passer. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais quelque chose va se passer. Amen, amen. Alors, nous avons la joie, l'honneur, le privilège de recevoir au milieu de nous l'apôtre Williams-Kindé. Qui est pour nous un père, un modèle, un mentor. Et nous sommes toujours dans la joie, toujours béni, lorsque il est ici. Amen. Alors, je voudrais juste dire que l'apôtre Williams a déclaré des choses que nous sommes en train de voir. Et tous les hommes de Dieu également sont passés et ont déclaré des choses que nous sommes en train de voir. On nous a parlé du surnaturel divin. Ça m'a marqué. Et je peux vous assurer, cette conférence que vous voyez, c'est la preuve que le surnaturel divin existe. Amen. Je ne comprends pas ce que je suis en train de dire. J'ai dit que c'est la preuve que le surnaturel divin existe. Tout était fait pour qu'on annule tout. Jusqu'à trois semaines avant l'action, nous allons être embriolés. On va voler tous nos matériels. Mais Jésus est Seigneur. Dieu nous a tout rendu au centuple. Plus meilleur qu'autrefois. Non, 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 non. Tu as raison d'acclamer Dieu. Alléluia. Je suis surnaturel. Hier, on nous a parlé du vent. Que Dieu soit béni. Alors, sans plus tarder, nous voulons accueillir l'homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Papa. Thank you. Vouloir à Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Merci d'avoir acclamé l'apôtre Kinde. J'aimerais que quelqu'un puisse acclamer son Dieu. s'il y a des amoureux de Jésus dans cette salle. Acclame bien. Acclame bien. Acclame bien. Acclame, acclame bien. C'est lui qui est assis sur son trône. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons celui qui est assis sur son trône. Nous acclamons les premiers et les derniers. Je crois que tu es acclamé. Quand on acclame le roi, on est debout. On honore le roi. Il n'est pas seulement le roi. Il est le roi des rois. Le seigneur des seigneurs. Il est la pierre angulaire. Jésus est le pain de vie. Nous acclamons aussi l'eau de vie. Nous acclamons le plus beau parmi 10 000. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus dans cette salle? Ouais. Fais ça bien. Fais ça plus que ton faceur. Tu l'acclames, il t'est béni. Tu l'acclames, il t'élève. Tu l'acclames, il t'est guéri. Merci, Seigneur. Merci. Merci. On peut rester debout juste quelques minutes. Si tu peux regarder ton voisin de coche et de toi, tout droit dans les yeux, tu le salues. Mais tu parles à un petit roi, tu parles aussi à une reine. Tu le salues avec conviction. Et tu lui dis, fils du royaume, je salue la reine, je salue le roi. Tu ne le fais pas bien. On salue la reine, on s'incline, on salue le roi avec respect. Son excellence, le roi. Son excellence, la reine. Amen. Si nous avons nos bibles, nous allons l'apprendre. Et pour honorer aussi la parole, nous allons faire la lecture debout. Au moins que tu aies un problème au niveau des jambes, ou bien tu as un bébé avec toi, mais si tu es libre, tu peux t'élever. Nous lirons le livre des actes des apôtres, chapitre 12, du 1er au 19e verset. Ça sera un peu long, mais c'est pour une bonne compréhension. Tu utilises la Bible que tu as, la version que tu as, avec la langue que tu as. Et si tu n'as pas de Bible, tu lis avec ton voisin. Et si le voisin ne veut pas te faire lire, tu peux arracher sa Bible. Nous sommes dans l'acte des apôtres. Je crois qu'on n'a pas un bon son là. Il y a des échos. Acte des apôtres, chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 19. Amen. Allons-y. 1, 2, 3. Le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de Pinsan-les-Vins. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des quatre escouades des quatre soldats chacune avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Dieu, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Et voici le roi Hérode s'est mis à maltraiter les guerres de l'église et les guerres de l'église l'homme qui veut la guerre pendant la mort. J'envoie la foi de ton tour, j'ai sur moi, qui a la sortie et le suivi. Je ne cherche pas à la fin, 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 quand j'ai passé la famille à la fin, je ne sais pas, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue, et l'olange quittât Pierre. Ils frappent à la porte du vestibule, et une servante nommée Hoth s'approcha pour écouter. Pierre, ayant de la main fait signe de cette terre, les raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit, annoncez-les à Jacques et aux frères, puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Hérode s'étant mis à la recherche, et donnant l'heure de les mener au supplice. Parole de l'Éternel. Merci, on acclame la parole et nous reprenons nos places. Que Dieu soit loué. J'ai béni Dieu encore pour ce matin, surtout l'occasion qu'il nous a donnée de nous retrouver ensemble, pour l'adorer et surtout aussi l'écouter. Je rends grâce à Dieu aussi pour son serviteur. L'apôtre Douglas, c'est mon jeune frère, mais c'est un collègue, c'est aussi un ami. Je le considère, il m'aime et je l'aime bien. Chaque fois que je suis dans la ville, même s'il a son programme, il se dérange pour être à mes côtés et me servir. Dans ces derniers temps, si vous racontez des bonnes personnes, il faut savoir aussi les garder. Écoutez, je veux dire à l'Église que je suis vraiment béni de participer à cette première convention. Parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, je resterai dans l'histoire de l'Église. C'est un privilège pour moi. Et comme c'était son anniversaire hier, nous étions invités à un grand restaurant, Mama Lidi, et ce restaurant nous a fait beaucoup de bien. Je voulais honorer aussi ce couple, ils peuvent s'élever. Si l'Église peut joindre les deux mains, nous allons acclamer Dieu pour ses dons. Gloire à Jésus, que Dieu soit loué. L'oncle à Mama Lidi était mon collègue de l'école, de la classe. C'est un ami avec lui, on a été dans le monde. Et le jour de son mariage, c'est moi qui ai prêché, aller en mariage. Et cet oncle là était venu, il ne savait pas que j'étais déjà pasteur à ce niveau. Et il est venu me menaçant, me regardant dans les yeux, il dit, mais c'est-ce qu'on peut parler un peu ? Je ne les reconnaissais plus. Nous sommes allés au bureau et après il va me dire, est-ce que tu me regardes trop bien ? Je regarde comme ça, je dis, ah mais c'est toi là. Donc il s'est fait que dans la vie, quand il y a un appel dans ta vie, on ne peut le reconnaître quand on est encore dans le monde. Et quand on grandit ensemble avec des amis, on ne sait pas trop bien, même nos parents ne savent pas ce que nous allons devenir. Et comme quelqu'un qui est dans cette salle, après cette conférence, il va devenir. Dieu ne ressemble jamais à son peuple en vain, mais c'est pour un but. Et aussi nous communiquer ce qu'il a pensé d'avance pour nous. J'ai béni Dieu de connaître un homme de bien. Il nous a manqué à la table. Il habite là où Dieu habite. C'est un privilège d'avoir des personnes qui habitent là où tu habites, parce que tu peux être aussi connecté. L'évangéliste, merci, il suffit de te connaître. Le vieux n'est pas là, mais en tout cas, je suis privilégié. C'est l'un des cadeaux que tu m'as faits dans la vie de rencontrer les pasteurs israéles. Je rends grâce à Dieu, j'ai béni Dieu pour les amis, serviteurs de Dieu. Et je veux honorer aussi un fils aussi, le pasteur Pémont. Lui, il est à Tours. Il m'a aussi honoré, j'étais chez lui. Et quand il a appris que j'étais ici, il a tout fait, il a bousculé ses programmes pour être là. Dieu honore ce qu'il honore. Merci de ta présence, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit loué. Nous sommes en train de parler sur le royaume des cieux, le royaume des dieux. Et on nous a déjà tout expliqué par rapport à ces nuances. Quand on parle du royaume des cieux, quand on parle du royaume des dieux. On nous a montré aussi les principes du royaume, comment se comporter dans ce royaume. Et moi, je voudrais tout simplement montrer que ce royaume est surnaturel. C'est un royaume qui existe réellement. C'est un royaume qui est tout près de toi que tu vis. Comme tu vis la République française, c'est ainsi aussi que le royaume des cieux aussi est établi. Et voilà, avec des exemples publics, nous pouvons comprendre aussi comment ce royaume fonctionne. Hier, nous avons vu, et c'est Jésus qui explique à Nicodème, il dit, celui qui est entré dans ce royaume, on entre par une seule porte. Et la porte, c'est de naître de nouveau. C'est de reconnaître l'œuvre de la croix, d'accepter ce que Jésus a fait pour toi, et tu seras né de nouveau. Et cela veut dire naître d'eau et d'esprit. Nous sommes nés pour la première fois dans la chair, et nous portons les gènes, nous portons aussi les sémences de nos parents. Mais quand nous naissons dans le royaume, nous portons aussi la sémence de notre père, qui est céleste. Et dans ce royaume-là, nous ne pouvons pas vivre comme on était une fois dans le monde. Comme quelqu'un qui a été adopté dans une famille royale doit apprendre comment marcher dans cette famille, comment faire et comment les choses fonctionnent. Et dans ce royaume-là, hier, nous avons vu l'aspect d'être protégé par Dieu. Quels que soient les dangers, les problèmes, les sorciers, la magie, le cultisme qui nous entoure, mais celui qui est dans le royaume, Jésus a dit, c'est comme du vent. On attend le bruit, mais on sait d'où il vient et d'où il va. Donc tel que nous sommes là, nous devons avoir confiance à ce que la Bible dit, au lieu de prêter nos oreilles à ce que le monde est en train de nous dire. Dieu est capable de nous protéger, Dieu est capable de nous soutenir. Et avec Dieu, tu es comme un vent. Personne ne peut te mépriser. Et avec le vent, le vent écrase tout devant lui. Quand il se présente, on doit le respecter. Et je dis que Dieu, quelque part, nous a amenés dans cette dimension-là. Et la Bible me dira, ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Amen. Si tu crois de tout ton cœur, tu verras aussi l'intervention divine dans ta vie. Tu vivras le royaume dans ta vie. Quand tu reçois Jésus, le royaume est en toi. Tu récupères le pouvoir que les premiers Adam avaient perdus. Et tu peux maintenant régner dans cette dimension-là. Et beaucoup de gens se dérangent pour dire, mais comment on peut régner ? Chacun de nous va régner dans son domaine. Amen. Chacun de nous a un domaine. L'homme de Dieu nous a dit l'autre fois, en anglais, « Kingdom » veut dire « un roi avec son domaine ». Donc tu as aussi un domaine où Dieu t'a établi. Mais c'est à toi de découvrir ce que Dieu t'a donné. Et dans quel domaine tu dois régner. Nous tous, nous sommes des prédicateurs, serviteurs de Dieu, mais chacun de nous a été aussi appelé par rapport à un domaine. Je ne prêcherai pas comme l'apôtre Douglas, je ne prêcherai pas comme mon frère, parce qu'il a son message, il a un domaine où il est établi. Donc c'est à nous de les découvrir. Tout le monde est riche, la sémence de la richesse est en toi. Mais quand Dieu parle de la richesse, Dieu ne parle pas d'argent. Parce que lui-même quand on le présente, on ne dit pas que Dieu d'abord est riche parce qu'il a l'argent, mais parce qu'il est riche en bonté. Donc tu peux aussi être riche dans un domaine de ta vie. C'est à toi de les découvrir. Jésus donne les parables des talents, il dit à une personne qui avait dix talents, cinq, un talent, et celui qui avait un talent avait protégé, il l'a gardé, il ne voulait pas les fructifier. Mais quand le maître est venu, il a dit tu es un mauvais serviteur, il l'a arraché. Maintenant il donne la conclusion en disant, on arrachera même à celui qui n'a pas pour donner à celui qui a. Mais bien aimé, si tu n'as rien, comment on peut t'arracher quelque chose ? C'est qu'en réalité tu as quelque chose que tu ne sais pas découvrir, mais quand on va l'arracher, c'est alors que tu prendras conscience que tu avais quelque chose. Aidez-moi de dire à une personne, inutile aussi d'envier ton frère de gauche et de droite. Parce que ce que toi tu as, personne d'autre en a. Il peut prospérer aujourd'hui, il peut avancer dans la vie aujourd'hui, c'est son tour. Mais toi aussi, tu es dans la liste. Et je crois même que tu es le prochain sur la liste. Dieu n'oublie personne. Quand Dieu t'a appelé, c'est pour un but. Et le projet de Dieu ne va pas échouer dans ta vie. Écoutez, découvrir ce que Dieu t'a donné, t'amènera aussi à vivre en paix. Tu ne seras pas complexé. Hier on nous a parlé de complexe. Tu ne seras pas complexé. Parce qu'en fait, je vais acclamer ce que tu as. Mais je vais reconnaître aussi que moi aussi j'ai quelque chose. Ton sourire c'est un don, c'est une richesse. Tu ne me crois pas ? Il y a une fille dans la Bible qui a sauvé tout un peuple. Non à cause de dons spirituels, à cause de sa beauté. La beauté physique, c'est un don. Parce que tout don excellent vient du Père de la lumière. J'ai parlé d'Esther. Tout ce que Dieu te donne, c'est ta richesse. C'est à toi de les découvrir et de t'établir dans ce domaine-là. Ok ? Et quand tu découvres ton don, tu vas envier personne. Tu vas travailler sur ton don. Parce que c'est là où se trouve ta richesse. Aidez-moi à aller rapidement pour te dire que l'élément de ton miracle, on ne le retrouvera jamais chez ton voisin. L'élément de ton miracle se trouve en toi. Se trouve en toi. Une femme a quitté sa maison en courant, très malade, tout le monde l'a abandonné pendant 12 ans. Elle arrive, elle touche la robe de Jésus, elle est guérie. Jésus dira, ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est qu'en quittant sa maison, elle s'amènait déjà avec l'élément de son miracle. Ce n'est pas la foi de Jésus, mais c'est sa foi. Une veuve est en train de souffrir et le pauvre, elle pleure, elle va mourir. Mais quand le prophète intervient, le prophète ne cherche pas les miracles ailleurs. Mais le prophète commence à demander, qu'est-ce que tu as dans ta maison ? Bien-aimé, vérifie trop bien. Le diable est un voleur. Quand un voleur vient voler chez toi, puisqu'il est voleur, il va voler avec brutalité, il va voler aussi pour daigner les temps pour qu'il ne soit pas attrapé, il oublie toujours quelque chose. Je peux venir, je prends la tablette, je vais croire que c'est tout ce qu'il avait, c'est sa richesse, mais je peux oublier sa veste. Parce que je suis un voleur. Il a volé tout dans la vie de Barthimé, il a oublié la bouche. Il a tout volé dans la vie de cette femme qui a souffert pendant 12 ans, mais il a oublié de la tuer complètement. Tant que tu vis, il y a de l'espérance. Et il y a toujours quelque chose que le diable a oublié et qui est resté, et Dieu va recommencer avec cette chose-là. Ne sois pas complexé dans le royaume, mais règne dans ton domaine. Parce que ce que toi tu sais faire, personne d'autre ne le fera. Règne dans ton domaine. Nous tous, nous sommes des rois, chacun dans son domaine. Amen. Je vais aujourd'hui parler d'un homme appelé Pierre. Pierre un pécheur, que Jésus a récupéré. Mais quand Jésus récupère Pierre, Pierre est en train de travailler, mais Pierre a échoué le jour-là. Il a pêché pendant toute la nuit, sans rien attraper comme poisson. Et le matin, Jésus l'appelle et il demande d'abord à Pierre de lui céder sa barque. Pierre commence à céder la barque. Jésus travaille avec la barque de Pierre, mais quand il faut remettre la barque, Jésus ne remet pas la barque vide. Remet la barque avec plein de poissons. Quand Dieu intervient dans nos vies, et quand Dieu veut établir le royaume de Dieu dans nos vies, il commencera d'abord par te demander quelque chose. Dieu connaît tes problèmes, Dieu connaît tes difficultés, mais Dieu te dira, donne-moi d'abord ton cœur. Il n'est pas seulement un guérisseur pour venir te guérir et partir, mais il veut complètement te conquérir. Donne-moi ton cœur. Et si tu donnes le cœur, tu auras le reste. Et c'est comme ça que Pierre a commencé à marcher avec le Christ et jusqu'à ce qu'il sera témoin du ministère de Jésus dès sa mort et à sa résurrection. Mais Pierre a été parmi ceux-là qui étaient dans la chambre haute et ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais pendant la marche avec Jésus, il est passé par plusieurs examens et Pierre a été parmi les personnes qui ont reçu ces examens ou épreuves. Un jour, il y avait interrogation à l'école de Jésus et le professeur Jésus a posé la question « Qui suis-je ? » Tous les élèves commencent à montrer leurs doigts pour répondre. Il y avait Mathieu, il y avait Luc, il y avait Luc qui n'était pas encore dans le groupe, il y avait Marc, il y avait... Tout le monde était là et tout le monde n'a pas pu répondre. Qui était Jésus ? En réalité, il marche avec lui. Mais Pierre a été le premier à dire « Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus va s'élever pour dire « Quand tu as répondu à la question, il dit « Je t'édonnerai les clés. » Jésus n'a pas dit qu'il a donné les clés à tout le monde. Ils étaient douze, il n'a pas dit « Je vous donnerai. » Mais il a dit « Je t'édonnerai. » On donne la clé à celui qui trouve la révélation. On donne les clés à celui qui ne s'arrête pas à la porte du royaume mais qui entre pour découvrir le royaume. On peut entrer dans le royaume mais on s'arrête au niveau de la porte. Mais Dieu veut que tu explores le royaume. Tu entres et tu découvres le domaine du royaume. Et quand mon frère découvre le Dieu qui guérit, gloire à Dieu, une autre personne peut découvrir le Dieu qui bénit financièrement. Une autre personne peut découvrir le Dieu qui délivre des démons. Chacun peut découvrir Dieu dans un domaine quelconque par rapport à son expérience. Mais ensemble, nous pouvons présenter Dieu. Je vois Dieu comme un éléphant et tout le monde est bandé. On te dit « Touche l'éléphant et dis-nous comment l'éléphant est constitué. » Celui qui a touché la partie d'ivoire dira que l'éléphant est fait d'ivoire. L'autre dira « Il a des poils. » L'autre dira « Il a une peau. » « Il se dure, tout cela. » Tous ont donné des bonnes réponses mais des demi-vérités. Tout le monde peut expérimenter Dieu et dans son domaine, il le présente, c'est très bien. Mais on n'a pas la totalité de la révélation. Nous avons besoin de tout ce qui a touché. Pour que nous arrivions à bien présenter ce Dieu-là. Et je crois que dans le royaume, chacun aussi est habitué dans un domaine. Mais puisque moi j'expérimente telle chose, je ne dirais pas que non, toi tu ne connais pas Dieu parce que toi tu t'es arrêté dans tel endroit. Non, non, j'occupe une chambre et toi tu occupes une autre. Mais nous tous nous sommes dans la maison. Dans le royaume de Dieu, Pierre a expérimenté Dieu. Il a reçu l'examen et Dieu lui a promis « Je te donnerai les clés et toi tu vas annoncer l'évangile aux païens. » Pierre est entré et il a commencé à annoncer l'évangile. Mais tellement qu'il était lié à la coutume, c'était plutôt Paul qui devait, à son appel, commencer à prêcher aux juifs. Mais comme Pierre était trop lié aux coutumes duifs, il n'arrivait pas à souffrir aux païens, à bien parler avec les païens, à communiquer l'évangile aux païens. Jusqu'à ce que, comme l'esprit de Paul était ouvert, Dieu va faire l'échange. Pierre ira maintenant prêcher aux juifs et Paul sera pris pour aller prêcher aux païens. Mais ce Pierre-là avait une mission, c'était d'avoir la clé et d'ouvrir l'évangile aux nations. C'est pour ça que Pierre a été la première personne à aller dans la maison de Corneille et c'est là où l'évangile a commencé à atteindre les nations. Pierre a la clé. Quand les deux apôtres sont devant la belle porte et ils trouvent un paralytique, ils ont tous parlé en termes des apôtres, nous n'avons ni or ni argenté donné, mais Pierre a récupéré la situation pour dire ce que j'ai, je te le donne, parce qu'en réalité c'est Pierre qui avait la clé. Et j'en avais pas discuté. Nous pouvons tous aussi être là et établis, mais nous devons reconnaître aussi qu'a été établi le premier et qui porte la clé. On peut être aussi dans les ministères, nous tous nous travaillons ici, dans CEP, et nous sommes apôtres, nous sommes évangélistes, mais il y a l'apôtre d'Ouglas qui a la clé. Ça on doit les reconnaître. Les dieux de la Bible c'est un dieux d'ordre. Et il y a d'autres anges qui se présentent et disent je suis l'ange qui se tient devant la présence des dieux. Ça veut dire qu'il y a d'autres anges qui ne se tiennent pas devant la présence des dieux. Il y a un ordre. Et si nous voulons aller très loin, nous devons marcher dans cet ordre. Respecter la grâce de chacun et comprendre que chacun a découvert le royaume, mais dans son domaine. Et il règne dans son domaine. Alors, quelques temps après, Jésus va au ciel, les apôtres vont rester sur la terre et commencent à prêcher la bonne nouvelle. Pierre va offrir aussi l'évangélisation le jour de la Pentecôte à par là devant plus de 5 000 personnes qui vont recevoir Jésus le même jour. Et ensuite, la mission va continuer. Mais la mission continue avec beaucoup de persécutions, beaucoup de tribulations. Et c'était une promesse aussi de Jésus. Vous aurez la vie éternelle, mais avec beaucoup de tribulations. Vous aurez toutes ces choses que vous avez abandonnées pour moi, au centime, mais avec beaucoup de tribulations. Paul, maintenant, et Pierre plutôt, est arrêté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la même période, pour satisfaire les juifs, le roi Hérode avait arrêté Jacques et l'avait décapité. Il a vu que la chose a plu aux juifs. C'était une bonne chose. Les juifs ont enclamé. Ils ont aimé cela. Il dit, pour les satisfaire, je vais encore arrêter Pierre. Amen. Jacques, c'est un apôtre arrêté, décapité. Et dans la même période, on arrête Pierre. Et le roi promet aux juifs, attendez, je vais aussi tuer pour vous l'apôtre Pierre. Et c'est comme cela que Pierre va se retrouver en prison. Pierre est en prison, mais le roi ne sait pas. Quand tu es là, tu as reçu Jésus dans ta vie, là où tu te trouves, tu représentes le royaume de Dieu. Dans ton milieu, dans l'air de travail, à l'école, à l'université, dans ta maison, tu portes le royaume. Amen. Vous savez, quand la reine d'Angleterre se déplace, c'est le royaume qui s'est déplacé. Donc, dans son sac, il y a le sceau, il peut traiter le problème de l'Angleterre partout où il se trouve, parce que c'est elle qui représente l'Angleterre. On ne parlera pas de l'Angleterre comme un royaume s'il n'y a pas la reine. Donc, si toi tu te déplaces, le royaume de Dieu se déplace. Tu peux manifester le royaume de Dieu partout où tu es, parce que tu portes tout du royaume avec toi. Pierre aussi avait le royaume, mais le roi Hérode n'a pas vu Pierre dans cette dimension, le porteur du royaume, et pas n'importe quel royaume, le royaume des dieux. Pierre se trouve en prison, mais ayant le royaume des dieux. Laissez-moi aller rapidement dire à une personne, le fait de recevoir Jésus ne va pas te faire part de quitter de toute persécution, de tout ce qui est problème ou difficulté de la vie. Jésus a dit, vous allez traverser ces choses, mais sachez seulement que je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Pierre, avec le royaume, se retrouve en prison. Tu peux avoir le royaume des dieux et passer par des moments difficiles. Ça, ce n'est pas un problème. Avec le royaume, tu peux te retrouver en prison. Ce n'est pas un problème. Paul aussi s'est retrouvé en prison. Plusieurs des apôtres se sont retrouvés en prison. Jésus lui-même était en une certaine période aussi prisonnier. Le fait d'aller dans la prison n'est pas un problème. Mais le fait d'aller dans la prison avec le royaume, c'est ce qui compte. Je fais juste une parenthèse. Paul est dans la prison avec Silas. Paul va chanter, les autres prisonniers ne chantent pas. C'est Paul qui chante avec Silas. Vers minuit, l'ange intervient, la prison, les portes de la prison. C'est Bral. Mais ce n'est pas Paul qui sort et Silas, mais ce sont les autres prisonniers qui sortent les premiers. Donc, il y a des moments, tu entres en prison avec le royaume, mais c'est pour aider ceux qui sont en prison. Tu peux traverser des moments difficiles, mais portant le royaume, tu traverses pour témoigner Dieu. Tu traverses pour que les uns et les autres puissent bénéficier du royaume que tu portes. Normalement, comme les autres ne les ont pas accompagnés dans les champs, ils pouvaient rester dans la prison et ils sont sortis les premiers. Mais ils sont partis, mais ceux qui ont chanté, ceux qui ont appelé le royaume, la volonté de Dieu s'efface sur la terre comme au ciel, ils sont restés dans la prison. Les gelés vont crier, ils voulaient se tuer, Paul a dit, nous sommes encore là. Dans ta famille, dans ta vie, tu verras que tu vas aider plusieurs personnes. Et plusieurs peuvent commencer à avancer avant toi, mais cela ne dit pas que tu n'es pas porté du royaume. Mais au contraire, c'est à cause du royaume qu'ils avancent. Je croyais que tu allais dire Amen. Pierre est dans la prison, il est lié, on les met dans une prison intérieure, il est contrôlé par quatre soldats de chaque quart, si on peut faire des calculs. Donc il y avait 16 soldats qui protégeaient Pierre. Mais Pierre est dans la prison. Pierre donc était gardé dans la prison, lié par des chaînes, à cause de l'évangile. Et la nuit qui précédait sa mort, Hérode a déjà annoncé au peuple que demain, ça sera la mort de Pierre. Et Pierre est lié. Mais Pierre est lié, mais ce qui est bizarre avec Pierre, Pierre c'est un responsable. Il est père de famille. Mais Pierre en prison, un jour avant sa mort, au lieu de se soucier de faire son testament, Pierre est en train de dormir. C'est compliqué de savoir que demain c'est ton dernier jour et tu as une femme, tu as des enfants et il avait aussi une barque dans une société. Il devait faire un testament pour dire à qui laisser la barque. Mon premier fils, Horace est sur cela, il a le droit à 10 poissons chaque jour, mais Pierre est en train de dormir. Je vais dire à quelqu'un, le premier résultat d'avoir le royaume de Dieu dans ta vie, c'est la paix. C'est la paix. Si tu es dans le royaume et que tu es toujours agité, il n'y a pas de paix, tu es stressé, dépressif, tout cela, c'est un signe que le royaume n'est pas encore là. Quand le royaume de Dieu s'établit dans la vie d'une personne, la première des choses que Dieu te donne, ce n'est pas encore un travail, ce n'est pas encore des bijoux, ce n'est pas encore des voitures, mais c'est la paix. Et j'interdis à une personne de faire des insomnies ici. Après cette conférence, tu dormiras en paix et tu te leveras en paix. La paix va faire la différence dans ta vie. Quand tout le monde est agité, toi, tu as la paix. Chaque personne qui se présente devant Jésus, même avec ses problèmes, même quand l'enfant vient de mourir, Jésus commençait par dire « Ne crains point ». Et il a la paix. Et les biblistes disent qu'il y a plus de 365 « Ne crains point » dans la Bible. Et si nous calculons les jours de l'année, on a 365 jours. C'est qu'il y a un comprimé chaque matin avant de sortir « Ne crains point ». Et quand tu prends « Ne crains point » tu peux affronter la journée et tu ne craindras pas du matin au soir. Le fait seulement d'avoir la crainte peut amener plusieurs maladies dans ton corps. Quelqu'un qu'on veut tuer mais comme il est porteur du royaume, il est trop sûr de ce qu'il est et de son Dieu, il dort. Mais ceux qui le surveillent ne dorrent pas. Oh mon Dieu, je vais dire à une personne « Ceux qui en veulent à ta vie, ils manqueront le sommeil. Mais toi, tu dormiras en paix. » Oh, oh, oh. Cette personne n'est pas ici. Il doit se trouver ici. Je parle à une personne pour lui dire « Toi, tu dormiras en paix. » Ceux qui te chercheront, pour te créer des problèmes et des difficultés et ils n'auront pas de sommeil. Mais toi, tu vas dormir en paix et tu vas t'élever en paix. Mais écoutez-moi bien, ça fait trop mal et c'est choquant que ton ennemi te voie en paix. Parce que tout ce qu'il provoque dans ta ville de te voir agiter et quand il te voit que tu n'es plus comme avant, il est très content. Mais il va apprendre que tu continues à fréquenter l'église. Il dit que non, il s'est arrangé, il était bien habillé. Mais avec tous ces problèmes que je lui cause, mais il ne trouve pas les moyens, ils ne te voient plus agiter. Tu n'es pas comme une folle, mais tu as gardé la paix. Je crois que quelqu'un aura de ménagite à cause de toi. Parce que toi, tu es... Aïe, 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 aïe. Oh, tout ce qu'on faisait des gauches et des droits, il dit, il y a la paix, la paix. Ce n'est pas la paix que l'argent donne. Ce n'est pas la paix que le monde donne. C'est la paix que Dieu donne. Pierre dort tranquillement. Et si tu ne comprends pas bien, quelqu'un d'autre dirait non, non, non. Ça, c'est la sorcellerie. Comment on te tue si tu ne penses pas à tes enfants et tu dors tranquillement. C'est comme si tu ne voulais pas de cette famille. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que celui qui est dans la prison, tout enfant de Dieu, quel que soit le temps, les circonstances qu'il est en train de traverser dans la vie, ce qui soutient ta vie, ce sont les promesses de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Dieu n'appelle jamais une personne sans parler. Si tu attends quelqu'un qui dit que Dieu l'a appelé, il faut lui demander quel est le message que Dieu t'a donné. Parce que pour d'autres personnes, Dieu n'a fait que bipper. Or, quand on t'a bippé, non, non, tu ne m'attends pas bien. Tu ne m'attends pas bien. Quand il y a le bip, on n'a pas parlé. Non, tu as répondu au bip. Mais si c'était l'appel, Dieu te dira clairement ce que tu dois faire. Un jour, Jésus a dit à Pierre, il dit, écoute, tu vois cette cinture-là, tu la mets aujourd'hui parce que tu es encore fort, tu es jeune. Mais quand tu seras vieux, c'est une autre personne qui va t'habiller. Maintenant, quand Pierre est dans la prison, il s'élève, il regarde un miroir, il trouve qu'il est encore jeune. Or, Jésus lui avait dit que quand tu seras vieux, donc il comprend qu'il ne va pas mourir par l'ordre des routes, mais il mourra quand il sera... Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, tu ne m'attends pas bien. Est-ce que cette personne est ici ou là ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des promesses dans cette salle ? Laissez-moi dire à quelqu'un qui a des promesses, tu ne mourras pas aussi longtemps que tes promesses ne se sont pas accomplies. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des promesses ici ? Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose dans la vie ? Oh, mon Dieu, écoutez-moi bien. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ce que Dieu t'a dit, c'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. Et aussi longtemps que ces choses ne sont jamais arrivées, toi, tu ne mourras pas. Tu peux avoir des problèmes, tu peux diminuer, maigrir, mais tu ne partiras pas. Tu seras toujours là jusqu'à ce que tu verras. Si tu ne vois pas, tu feras de Dieu un menteur. Or, Dieu n'est pas un menteur. Quand il dit la chose, arrive. Je crois à tes promesses et je crois que tu iras très loin avec Dieu. Je crois que tu portes le royaume et tu as les promesses qui te soutiennent dans le royaume. Oh, tu crois cela, tu dis amène, Pierre. Un amène du royaume. Un amène qui va te pousser à aller très loin. Pierre dort tranquillement parce que Pierre a des promesses. Vous remarquerez dans la vie, même si nous prions tous, mais les gens qui connaissent leur Dieu, les gens qui ont des promesses, ils sont assurés. Inébranlables. Même quand ça bouge à gauche, à droite, il est tranquille. Même une personne qui a la révélation de son pasteur ou de son église, même si il y a des problèmes à l'église, il reste parce qu'il sait que c'est son lieu de rendez-vous avec Dieu. Ça, c'est la force des promesses. Et on nous a dit ici, Dieu ne fait pas seulement la promesse pour faire. parce qu'à cause des circonstances, il peut changer. Mais il fait la promesse et il fait le serment. Laissez-moi dire à quelqu'un, quand le royaume est en toi, comme tu l'as le royaume maintenant, tu dormiras en paix. Tu te leveras en paix. Ce n'est pas le manque de travail qui va t'agiter. Vous savez quoi ? Même si une porte se ferme, cela ne veut pas dire que aussi ta vie se ferme. Nous avons maintenant des portes dans nos banques et ailleurs. Quand tu entres, avant d'entrer, la porte doit s'ouvrir et tu entres. Mais avant que la deuxième porte s'ouvre, il faut que la première porte se ferme. C'est pour cela que la première porte s'est fermée Je crois que ta deuxième porte est en train d'ouvrir. Mais quand la deuxième porte s'ouvre, c'est pour entrer complètement. La première porte te permettait seulement d'être commencé à accéder. Mais tu n'es pas encore entré en banque. Mais pour entrer en banque, il faut que la deuxième porte fasse quoi ? S'ouvrir. Mais avant que la deuxième porte s'ouvre, il faut que la première porte se ferme. Si tu me croyais, tu allais dire amène bien. Voilà Pierre qui dort tranquillement parce qu'il a le royaume. Et Pierre a la mission. Il sait ce que Dieu lui avait dit. Que toi tu mourras vieux. Tu ne mourras pas gêne. Quel que soit l'ombre, quel que soit le niveau de la sorcellerie de la tente, ça ne peut pas influencer ta vie. Toi tu fais partie du royaume et ta vie est soutenue par une promesse. Il dort tranquillement. Mais pendant qu'il dort, pendant la nuit, c'est confiant seulement à son Dieu. Et le Dieu de la Bible c'est un Dieu qui intervient la nuit. Quand tout va mal, quand tout est noir dans ta vie, c'est en ce moment-là que Dieu entre en action. Donc le royaume de Dieu, tu portes le royaume, le royaume est en toi, mais tu peux traverser aussi des moments de nuit. Des moments compliqués. Mais cela n'enlève pas le royaume en toi. Mais au contraire, parce que tu as le royaume, dans tes ténèbres, la lumière viendra. Pendant qu'il dormait la nuit, il sait que demain, c'est son dernier jour, la Bible dira qu'il y a un ange. Dis avec moi un ange. Un ange va entrer en prison. Avec une lumière, brille dans la prison. Et l'ange réveille Pierre. Et quand l'ange est entré, il y avait toujours les 16 gardes. Mais personne n'a vu l'ange. Parce que la mission de l'ange n'était pas pour les sentinelles là, mais la mission de l'ange était pour Pierre. Il arrive chez Pierre, il réveille Pierre. Et la Bible va dire, en ne le frappant aux côtés, en disant, lève-toi promptement. Du coup, par une parole de l'ange, les chaînes tombèrent de ses mains. Il n'a pas cherché à avoir des clés pour ouvrir les chaînes, mais juste par une parole. Et que Pierre s'élève, les chaînes aussi tombent. Je veux dire à quelqu'un, tel que tu es ici, quand tu t'élèves dans la foi, il y a des chaînes qui vont tomber d'elles-mêmes. On a dit, la vraie délivrance, ou la première connaissance, nous amène à la délivrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Juste une parole, lève-toi. Il a écouté la parole, il n'a pas discuté avec l'ange, je suis enchaîné, tout cela. Il obéit à la parole, il s'élève, les chaînes aussi tombent. Je veux dire à quelqu'un, avant qu'on termine, quelqu'un va s'élever dans sa famille et les chaînes vont tomber complètement. Ton amène ne me confirme pas. Je ne parlais pas à ton voisin. J'ai parlé à toi et je disais aussi que toi, tu vas te lever dans ta famille et les chaînes vont commencer à tomber d'elles-mêmes. Elle s'élève et les chaînes tombent. Automatiquement. Et l'ange dit à Pierre, mets ta ceinture, mets tes sandales. On n'a pas le temps de parler des ceintures et des sandales. la vérité et les ailes de l'Évangile. Mets tes sandales, mets ta ceinture, parce que tout cela, quand tu entres à la prison, on ne te récupère ça. Mais il rappelle encore à Pierre, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Sans protocole. Donc, il y a des choses qu'on a retirées à Pierre quand il est entré en prison. Mais quand il doit sortir avec l'ange, c'est qu'en quelque sorte, l'ange lui dit, il n'y a rien à laisser ici. On doit tout prendre et sortir avec. Oh mon Dieu, laissez-moi dire à quelqu'un, après cette conférence, tout ce qui a été volé dans ta famille, tu ne peux pas sortir à l'élissant, mais tu vas récupérer ce qu'on a volé à ton arrière-grand-parent. Est-ce que tu es là ? Ce qu'on a pris à ton père, c'est à ta génération que tu vas récupérer cela. L'ange ne lui dit pas, suis-moi et laisse tout, je vais t'acheter les habits dehors. Non. Prends ton manteau. J'ai dit quelque chose de ta vie qui a été retirée au son de ma voix. Si je suis un envoyé de Dieu, tu es en train de faire un travail dans ta vie, tu dois récupérer ton manteau, tu vas récupérer ce qu'on t'a arraché, tu ne sortiras pas près de lui. Laisse-moi dire à quelqu'un, tu ne termineras pas cette conférence, tu ne iras pas dans ta maison les mains vides, mais tu sortiras avec ton manteau, tu sortiras avec ce qu'on t'a volé. Aidez-moi à parler au cœur d'une personne. Mon souci, je ne sais pas si la personne est ici ou là-bas ou là, mais je vais m'intéresser à cette personne pour te dire que tu sortiras avec ton manteau, tu sortiras avec tes sandales, tu sortiras avec ta ceinture. Il n'a pas dit que tu sortiras avec la ceinture du soldat, mais avec ta ceinture. Cela veut dire que ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi qu'on t'a volé, tu dois sortir avec. Et je prie Dieu que cette année ne se termine pas. Toi, tu dois sortir avec ce qui a été volé. Toi, tu es le représentant de ta famille. Tu as accepté le Seigneur, tu deviens chef de famille. C'est toi qui vas faire sortir ce qui a été volé. Oh non, si tu me croyais, tu allais dire Amen Pierre. Oh mon Dieu. Sors avec ta ceinture, sors avec ton manteau, ne laisse rien. Ce n'est pas le temps de laisser quelque chose entre les mains de l'ennemi. Ce que l'ennemi a pris, tu dois le récupérer avec brutalité. Ce n'est pas à lui. Prends tout et suis-moi. Voilà Pierre qui prend, qui récupère tout. La ceinture, le manteau, tout cela, ses sandales, et commence à suivre un ange de nuit. Pendant la nuit de tes problèmes et difficultés, à cause du royaume dans ta vie, tu sortiras de cette situation. Amen. Ce qui est bizarre avec Dieu, parfois quand les choses marchent un peu, Dieu ne bouge pas. Il laisse jusqu'à ce que la mort soit constatée. Comment un homme comme Lazare, son ami, je crois, l'unique personne qu'on a définie comme ami de Jésus. Ton ami est malade, il n'arrive pas. Ton ami est mort, il n'arrive pas. Avec un ami, on ne donne pas la guérison. On ne donne pas seulement la réanimation. Avec un ami, on donne quelque chose de plus. Avec un ami, il faut qu'il y ait un miracle. On doit l'interrer. On l'a interrer, tout le monde a constaté quoi ? La mort. C'est alors qu'il s'élève et il avance. Tu peux croire que tout est fini dans ta vie, mais crois-moi, à cause du royaume, il viendra quand tout le monde dira que c'est fini. Et quand il arrive et que Lazare sort, la Bible dit que tout le peuple de la comté venait maintenant non pour voir Jésus, mais pour voir Lazare. Il y a un gars qui arrive, Dieu aussi va t'honorer. À cause de ton témoignage, les gens viendront pour constater réellement ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais je crois que la personne est de ses côtés. Il est dans la prison, il suit maintenant qui ? Il suit l'ange. La nuit, il sort avec l'ange. Il commence à suivre l'ange. Mais la Bible va me dire, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Ce qui est bien avec Dieu, et je te prépare par rapport à ce qui va t'arriver dans peu de temps, et là je parle comme un prophète ce matin pour te dire que quelque chose va t'arriver, tu croiras que c'est un rêve. Non mais aidez-moi, la personne est où ? J'ai dit, c'est la réalité. Dieu est en train de te changer, Dieu est en train de te bénir, mais toi tu croiras que c'est un rêve. Il sort, il croit que c'est un rêve, il ne pensait pas que c'était réel. Je crois de tout mon cœur que quelqu'un ira très loin dans sa vie mais croyait que c'était encore un rêve. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Dieu fera quelque chose avec toi, mais toi-même, la personne concernée, tu crois que c'est un rêve. Tu vas te retrouver dans un bureau en train de travailler mais tu crois que c'est un rêve. Tu es déjà dans la maternité mais tu crois que c'est un rêve. Je vois quelqu'un que tu es en train d'élever dans le ministère, il croit que c'est un rêve. Oh mon Dieu, je dis que quelque chose va t'arriver mais ça ne sera plus un rêve. On a rêvé hier, maintenant c'est le temps de la réalité. Oh tu ne m'attends pas bien. Tu ne m'attends pas bien. La Bible dit que toutes ces promesses sont oui et amen. Cela veut dire que quand on donne la promesse, nous disons oui. Mais quand la promesse s'accomplit, on dit amen. Et je suis venu dire à quelqu'un que le temps de oui est déjà passé parce que tu as déjà accepté la promesse. Mais oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-moi dire à quelqu'un, nous sortirons de cette conférence avec le oui. Tu seras guéri, oui, je suis déjà guéri. Tu seras élevé, oui. Parce que toutes ces choses sont dans le royaume. Jésus ne définit pas ces choses. Il dit je suis premièrement le royaume et toutes ces choses vous seront données. Dans toutes ces choses, il y a tout ce que tu penses là. Il y a tout ce que tu as révélé dans la vie. Là, il y a toutes ces choses. Les maisons sont dans les choses. L'élévation dans les choses. L'éventure dans les choses. Le mariage dans les choses. L'éventure dans les choses. Dans les choses, dans les choses. Dans toutes ces choses va te suivre. Et je crois de tout mon cœur que le Dieu des pierres est aussi ton Dieu qui va sortir d'un rêve. Et tu crois que c'est un rêve mais c'est la réalité. Que Dieu puisse surprendre une personne dans notre génération. Que cela ne soit pas un rêve. Chez tes ennemis croiront que c'est un rêve. Mais il faut les réveiller pour leur dire que c'est la réalité. Ce n'est plus un rêve. C'est hier qu'on a rêvé. Quand on dormait en Afrique du Chili c'était un rêve. Mais la réalité c'est que la promesse est accomplie. Ok. Alléluia. Tu dis alléluia c'est là que ça s'attache à ta vie. Il s'imaginait que c'était une vision. Or il est sorti déjà de la vision. Il devait avoir la vision quand il dormait dans la prison. Mais maintenant qu'il sort avec l'ange lui croit que c'est une vision. Mais c'est une réalité. Avec le royaume de Dieu Dieu va t'amener dans un moment de surnaturel dans ta vie où Dieu fait des choses dans ta vie toi-même tu ne les réalises pas. Et tu ne crois pas que cela te concerne. Tu crois que c'est l'histoire d'une autre personne. Or on parle de toi. Et c'est ton histoire. Et tu es en train de la vivre. La Bible va dire ceci. Lorsqu'ils eurent passée la première garde puis la seconde ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et s'ouvrit d'elle-même. imaginer où j'imagine Pierre papa tu peux m'aider entre nous les qui peut être prisonnier qui peut être l'ange on n'a pas l'ange attends quand tu crois tu prends l'ange moi ok l'ange est devant ok Pierre est derrière Pierre doit suivre qui l'ange c'est la nuit il ne connait pas trop bien les portes il ne connait pas trop bien la prison mais il suit l'ange l'ange avance Pierre suit mais la Bible dit ceci ils ont passé la première garde et puis la seconde garde or les gardes ne dormaient pas les gardes étaient toujours en état d'éveil les gardes avaient toujours leurs armes mais quand l'ange passe et que Pierre passe aussi les anges ne voient pas le passage de Pierre ils ont attrapé Pierre l'homme mis dans la prison mais la sortie ils n'ont pas vu laissez-moi dire à quelqu'un dans cette salle oh non tu ne m'attends pas bien je dis je ne sais pas qui t'a amené dans cette situation là mais il t'a amené il a vu comment il t'a porté là bas mais t'as sorti il sera surpris non tu ne m'attends pas bien je dis pour ta sortie il sera là mais il ne verra rien parce que tu es un vent oh dis à ton vaseur parce que je suis un vent il est en train de passer il ne passe pas seulement la première garde parce que si tu passes la première garde on dirait c'est la première garde c'est un hasard mais ce n'est pas seulement la première garde et la deuxième garde j'ai dit que tous qui te faisons la guerre tu vas passer et la première et la deuxième garde tu passeras et le premier problème et le deuxième problème oh mon dieu mon dieu aidez-moi je suis de l'Afrique moi je viens de prêcher en Afrique il y a quelques mois donc j'ai encore cette chaleur là aidez-moi de dire amène Pierre tu ne passes pas seulement la première garde mais tu passes aussi la seconde garde je suis venu te dire une chose tu ne réussiras pas seulement une fois tu réussiras aussi la deuxième fois oh tu ne m'attends pas bien si Dieu commence une chose dans ta vie Dieu va la mener jusqu'à la perfection quels que soient les ennemis de ta vie ils seront là debout en train de te contrôler ou de te surveiller ça c'est pas ton problème ton problème c'est de suivre l'ange dans le surnaturel de Dieu tu passeras et la première garde et la deuxième garde je vois quelqu'un passer les étapes où les portes étaient fermées c'était fermé pour ton père c'était fermé pour ta mère mais à ta génération en cause du royaume tu passeras la première garde et tu passeras la seconde garde oh tu ne m'attends pas bien tu ne m'attends pas bien sinon tu allais me donner un amène bien si la première porte c'était que personne ne s'est convertissé dans votre famille mais cette fois-ci il y aura un grand nombre de convertis si la première garde c'était que personne ne s'est marié ça ne sera pas seulement toi mais tu vois maintenant c'est plusieurs si la première garde tout le monde finissait locataire toi tu vas terminer propriétaire c'est ça c'est de ces choses que je parle c'est de ces choses que je parle je dis à quelqu'un tu ne passeras pas seulement la première garde tu passeras la première et la seconde garde mais avec toujours l'ange il se retrouve maintenant devant une porte de fer dis avec moi une porte de fer une porte de fer bon ici la porte est bien barricadée c'est une porte de fer bien blindée l'ange est devant et Pierre est derrière ils ont passé la première garde et la seconde garde mais la porte maintenant qu'ils vont croiser c'est une porte de fer et cette porte donne à la ville donc tu passes la porte tu as la ville dans la ville il y a la fête la ville il y a la joie la ville il y a l'activité mais dans la prison il n'y a pas toutes ces choses donc tu peux être derrière le barreau ou derrière la porte tu vois seulement les choses de loin mais je viens de dire à quelqu'un toi tu ne regarderas plus les choses de loin tu ne resteras pas seulement de ce côté où la porte te barre la route et tu vois seulement tu attends seulement les cris de joie les gens se marient là-bas les gens sont bénis là-bas et toi tu es de l'autre côté mais je dis que c'est une porte de fer mais comme tu n'as pas de clé cette porte de fer c'est dur quelque chose va se passer la Bible dit simplement à leur présence la porte s'ouvrit d'elle-même j'ai dit au nom de Jésus la porte qui a résisté à tes parents à ta génération cette porte va s'ouvrir d'elle-même je croyais parler au coeur d'une personne pour que cette personne t'élève et dit amène tu dis amène c'est là ça arrive dans ta vie une porte de fer on n'a pas de clé pour cela une porte de fer c'est dur pour l'ouvrir mais à leur présence la porte s'ouvrit d'elle-même laissez-moi te dire ceci le royaume de Dieu va amener un changement dans ta vie là où tu n'es pas arrivé où tes parents ne sont pas arrivés toi tu vas arriver là où il y avait une porte de fer où personne ne pouvait traverser mais avec le royaume toi tu vas traverser et tu traverseras sans effort ça demandera ta présence et l'obéissance et la porte va céder d'elle-même je vois une porte qui s'ouvre d'elle-même une porte de fer qui va céder et toi tu vas passer tranquillement là où personne est passé là où tout le monde a échoué c'est là où toi tu vas réussir et que cette porte cède devant toi au nom de Jésus une porte de fer donc si on traverse la porte de fer on a directement la ville mais comme on est en prison on est de l'autre côté mais si Dieu t'a déjà aidé une fois Dieu t'a aidé deux fois Dieu ouvrait aussi la porte de fer j'ai ouvert aussi la porte de fer je vois encore comment Dieu m'a aidé pour la première fois ouais maître m'a condamné toi tu n'auras jamais des enfants normaux Dieu a ouvert la première porte les enfants sont arrivés après à l'école les professeurs s'élèvent ils disent que ces enfants ne peuvent pas faire l'université mais bien même si Dieu a déjà ouvert la première porte Dieu ouvrait aussi la scène aujourd'hui je parle il y a déjà un ingénieur en formation là où on n'est pas arrivé là où c'était des portes de fer les portes de fer doivent céder le royaume de Dieu c'est aller de progrès en progrès c'est aller de gloire en gloire merci l'ange qui m'a servi alléluia donc voici celui qui passe la première porte et la première garde et la seconde garde quelle que soit la porte sa dureté toi tu vas passer et tel que je te vois là tu es condamné à la réussite toi tu ne peux plus faire marche en arrière toi tu dois avancer toi tu es le représentant de Dieu sur la terre dans ta famille tu as reçu tu fais voir la gloire de Dieu dans ta vie c'est-à-dire quand tu ne reçus pas Dieu regrette parce qu'il a déjà accompli et les anges aussi regrettent même les démons eux-mêmes disent mais comment tu ne reçus pas parce qu'en réalité toi là tel que moi je te vois je vois la gloire de Dieu mais ce qui est bizarre dans la vie quelquefois si quelque chose arrive toi même tu ne le verras pas tu vas toujours te dire je suis dans la malédiction je suis dans les problèmes mais moi qui te regarde en face je sens qu'il y a un rayonnement parce que le problème c'est quoi quand les dits lépreux ont été libérés par Jésus Jésus a dit allez vous présenter auprès de qui les sacrificateurs la Bible dit en allant sur la route ils ont remarqué qu'ils étaient guéris mais comment tu peux remarquer que tu es guéri quand toi même tu as la lèpre c'est que la même personne n'a pas vu mais il a vu la guérison chez son voisin nous sommes des lépreux nous marchons et du coup je vois que celui-là a la peau saine tu dis oh mais tu es guéri et c'est lui qui va remarquer aussi que c'est là mais aussi arrivé laissez-moi dire à quelqu'un toi tu ne peux pas te voir mais moi je te vois et moi je suis venu t'annoncer que toi là tu es condamné à la réussite toi tu dois avancer tu n'es plus la même personne depuis qu'on a commencé cette conférence et jusqu'à présent le royaume est établi en toi d'ailleurs toi tu ne feras qu'aller de l'avant alléluia donne-moi et l'amène bien que mon ange soit toujours là la Bible va dire ceci ils ont passé la première porte qui s'ouvre d'elle-même ils sortirent et s'avancèrent dans une rue aussitôt l'ange quitte à Pierre le Dieu de la Bible s'est aidé là où c'était impossible pour toi d'arriver et quand il t'amène dans une réalité où il sait que maintenant il t'a donné des capacités de réfléchir et de faire des choses l'ange va te quitter l'ange rentre au ciel Dieu te prend de là où tu es et Dieu t'amène quelque part et là où Dieu t'a amené l'ange te quitte Pierre se retrouve seul mais il est déjà délivré mais est-ce que Dieu peut nous abandonner ? mais quand on laisse Pierre comme cela Dieu sait qu'il a donné à Pierre un cerveau il a donné à Pierre des capacités de réfléchir et Pierre a la portion de Dieu en lui la direction la sortie c'était l'ange mais maintenant Pierre doit faire quelque chose et la Bible va dire ceci après avoir réfléchi ok d'abord il est revenu en lui-même Pierre a commencé à réfléchir et il a vu d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il lui a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple duif attendait donc en fait les choses se passent la nuit aujourd'hui nous sommes le 30ème le 30 disons la nuit du 29 ok Pierre est déjà délivré les choses que nous sommes en train de lire ici quelque part dans la vie chrétienne nous sommes des enfants de Dieu nous avons les royaumes mais cela ne nous empêche pas de prendre le temps aussi de réfléchir ne nous empêche pas aussi d'aller très loin dans nos études en fait de s'imposer dans certaines sphères ou montagnes ok la réflexion les gens du monde réfléchissent nous aussi nous devons réfléchir sur les stratégies de l'évangile comment maintenant on ne peut plus prêcher ou bien présenter l'évangile comme on le faisait les années passées parce que beaucoup de réalités ont changé il faut qu'on ait aussi le temps de réfléchir et Pierre a réfléchi et il a su que quelque part dans une maison il y avait des chrétiens qui se sont réunis pour prier alors Pierre va aller là-bas et Pierre se présente la Bible dit il a frappé à la porte du vestibule la première porte c'était une porte de fer et dans la vie papa il y a des portes impossibles pour toi de l'ouvrir mais Dieu seul va s'en charger pour ouvrir cette porte mais il y a d'autres portes comme la porte du vestibule la Bible dit maintenant Pierre est en train de frapper donc il y a d'autres portes toi tu dois frapper tu dois faire une démarche pour chercher du travail ça c'est une porte que toi tu frappes tu es frère à l'église tu as vu une jeune fille et tu veux proposer à cette jeune fille le mariage ou les français il ne faut pas commencer à lire les cartiques des cartiques il faut aller frapper il y a eu des personnes qui se sont fâchées à l'église et ils ont quitté l'église pourquoi ? parce qu'on a présenté la soeur un jour et on a dit voilà la soeur est fiancée à tel frère et le frère s'est fâche il dit moi depuis longtemps je suis là j'attends mais tu as parlé à qui ? il faut frapper il ne faut pas faire des jeunes prières parce que tu as déjà vu il faut aller il y a des portes qu'il faut frapper dit Amen bien il a frappé à la porte et une servante est venue à pleine heureuse la servante vient et écoute la voix de Pierre c'est Pierre qui frappe il dit c'est qui ? il pose la question et Pierre répond c'est moi Pierre suivez moi bien nous sommes presque à la fin c'est moi Pierre donc Pierre est à la porte l'église était réunie en train de prier la prière c'est la voix que Dieu nous a donnée pour communiquer avec lui et quand tu as le royaume de Dieu et que tu communiques avec ton père tu es sûr des résultats parce qu'au fait tu sais que tu es Jésus a dit ceci père je sais que tu me réponds toujours parce qu'au fait il savait comment il communiait avec son père et quand quelqu'un maintenant est devant la porte comme Pierre il frappe à la porte la pivote dit ceci que la jeune femme la servante a écouté la voix de Pierre mais avec joie sous cette émotion là au lieu d'ouvrir la porte elle a annoncé à ceux qui priaient que Pierre est à la porte or Pierre est poursuivi Pierre a des problèmes il ne faut pas trop laisser Pierre dehors l'âge a déjà quitté Pierre mais cette femme laisse encore Pierre dehors en train de frapper et entre pour répondre et dire aux gens sous l'émotion que Pierre est à la porte Alléluia mais ce qui était en prière lui répondit tu es folle elle affirma que les choses sont offrées et ça je vais parler à quelqu'un ne crois pas toujours que si tu pries aujourd'hui Dieu va te répondre après 10 ans non il te sera fait selon ta foi sinon le jour où Jésus a dit à Lazare sort Lazare allait prendre des années pour sortir parce que c'est dans la tête des quelques chrétiens que Dieu répond toujours plus tard c'est le diable qui donne vite c'est un mensonge le jour où les gens avaient faim Jésus a multiplié le pain sur place moi j'ai le problème aujourd'hui Dieu va me répondre à ma génération tout à coup Alléluia écoutez la pif va dire ceci quand la jeune femme informe les autres qui est en prière que Pierre est à la porte il dit à la jeune femme que tu es fort pourquoi ? parce qu'il ne croit pas que Pierre est déjà à la porte il y a des gens qui prient ou qui ont prié pour toi mais les choses que Dieu va commencer à faire dans ta vie seront les premières personnes pour dire est-ce qu'il n'a pas touché oh tu ne m'entends pas bien tu ne m'entends pas bien quand il prophétisait il ne savait pas que ces choses allaient arriver mais comme les choses commencent à arriver en vitesse ils ne croient plus que c'est Dieu laisse moi dire à quelqu'un il sera un sujet de contradiction de confusion même dans les cas de tes ennemis comment cela arrive vite parce que tu es porté du royaume et tu vas faire les choses rapidement et je crois que cette église ira à une croissance rapide que Dieu vous bénisse tu le crois cela t'arrive ne dis pas toujours cela va me faire Dieu m'a aidé comme il a aidé tel tout ça non 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 chacun a un programme devant Dieu et voilà Pierre qui est à la porte mais on traite la servante de folle on ne croit pas que Pierre a la porte donc cela veut dire même s'ils priaient ils étaient incrédibles ou ils ne croyaient même pas que Pierre allait sortir de mon mat à l'autre et laisse moi rapidement dire à quelqu'un pour toi Dieu ne va plus te retarder tu auras les réponses en vitesse tu seras béni en vitesse en terminant le programme les choses changent dans ta vie tu auras une bonne formation après ce culte quelqu'un va te faire du bien avant 24h oh tu ne me crois pas dire même bien Pierre insiste elle est en fait folle folle pas folle on dira c'est son ange donc on ne croit pas que c'est Pierre et on dit certainement ça doit être son ange dans un fantôme Pierre continue à frapper il y a des situations il faut insister on ne frappe pas une fois tu as frappé ça n'a pas marché continue de frapper ne dis pas Dieu m'a abandonné non 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 continue de frapper et dans cette situation continue de frapper tu as le royaume tu crois que Dieu est avec toi continue de frapper Moïse a affronté Pharaon plus de 10 fois il continue de frapper mais il n'y aura pas une onzième fois et je dis à quelqu'un aussi pour toi continue de frapper tu es presque à la fin la situation va changer oh tu dis Amen cela se colle à ta vie et comme il discutait Pierre continuait à frapper il fut retourné de le voir Pierre entre et Pierre leur fait signe de mer pour leur dire de cette terre il leur explique un peu ce qui s'est passé comment l'ange l'a fait sortir jusque là ok maintenant nous rentrons dans le camp des militaires Pierre est sorti mais là où étaient des militaires ou des soldats des gardes ils vont se rendre compte après que Pierre n'est plus dans la prison le royaume de Dieu fera de toi un homme surnaturel parce qu'en réalité tu es sur la terre tu es aussi au ciel ceux qui veulent à ta vie ont des difficultés de te toucher et ils savent qui tu es mais toi même tu ne le sais pas Dieu te protège Dieu te garde tu es un feu tu es un vent Pierre arrive Pierre leur explique maintenant là où étaient les militaires la Bible dit les militaires fuient dans une grande agitation donc ne sachant pas où est les prisonniers parce qu'on devait les tuer aujourd'hui mais la nuit les prisonniers partis donc ce sont les gardes qui sont dans l'agitation et là j'ai pris Dieu pour ceux qui voulaient à ta vie qu'ils soient dans l'agitation et que toi tu vives en paix c'est les ennemis de ta famille les ennemis de ta vie les ennemis de ta santé qui seront agités mais toi tu ne seras jamais agité plus ils voudront te faire du mal plus tu vas progresser ils veulent que ton entreprise tombe mais toi tu vas encore avancer et laisse moi venir une personne pour lui dire que toi tu avanceras toujours aux critiques des méchants plus ils te critiquent plus tu avances donc il serait mieux pour eux de ne pas te critiquer Dieu va lier maintenant ton élevage à l'air critique qu'ils soient informés parce que plus ils les font plus toi tu vas avancer et plus tu avances ils vont souffrir mais plaise à Dieu qui ne meure pas de cardiaque la fille va me dire ceci Pierre ne sachant pas qu'est-ce que Pierre est devenu Hérode aussi s'est mis à sa recherche donc voilà avec ce que Dieu va faire dans ta vie ça ne va pas s'arrêter au niveau des gardes de te chercher même Hérode se mettra à la recherche de qui ? de Pierre même ceux qui semblent être grands donc à ton niveau ce n'est pas des petits sociaux qui vont t'en vouloir même leur grand prêtre va te chercher mais sa recherche ne fera rien il ne te retrouvera plus comme tu es sorti et tu es entré dans le royaume de Dieu personne d'autre aura la main sur toi oh je croyais que tu allais dire Amen j'ai dit ils ont fait l'erreur de te laisser accepter Jésus s'ils pouvaient te faire du mal c'était quand tu étais dans le monde mais comme tu es entré dans le royaume et que tu possèdes le royaume personne d'autre ne pourra te toucher tu vois le diable est maître de grimace il peut grimacer de loin il peut parler faire des gestes mais il n'arrivera pas à te toucher et je parle à une personne dans cette salle que dans le royaume tu ne seras pas touché dans le royaume ils seront agités mais toi tu seras déjà délivré et Dieu délivre une fois pour toutes comme tu es parti là tu es parti tu ne retourneras plus en arrière oh mon Dieu non seulement Hérode qui cherche et ne l'a pas trouvé interrogant les gardes et donnant l'ordre de les mener aussi plus cela veut dire quoi ce qui faisait les gardes de Pierre comme selon Hérode c'est leur faute que Pierre ne soit plus là alors comme vous n'avez pas bien gardé Pierre et que Pierre s'est échappé les surprises que Pierre devait subir c'est les gardes qui vont les subir donc quelque part bien aimé dans le Seigneur quand je suis porteur du royaume je dois informer mes ennemis écoutez ne cherchez pas à me faire trop du mal parce que plus vous allez me faire du mal d'abord un avec mon alliance avec Dieu tu es mon ami tu deviens aussi ami de mon Dieu tu te proclames mon ennemi tu deviens automatiquement ennemi de mon Dieu donc tu auras à faire à des personnes non seulement à moi mais aussi avec mon Dieu le problème aussi c'est qu'ils te veulent du mal ou qu'ils souhaitent le mal de ta vie finalement les surprises qu'ils ont pensé ce sont eux-mêmes qui vont les subir donc inutile qu'ils soient tes ennemis qu'ils te fassent la guerre parce qu'à la fin ce n'est pas toi qui vas tomber c'est eux-mêmes qui vont tomber ce que tu ne sais pas c'est lui qui voulait ta mort c'est toi qui vas l'enterrer ou tu vas assister à ses funérailles les dieux de la Bible pour ses enfants pour ceux qui l'ont reçu c'est pour ceux qui manifestent la gloire de Dieu le royaume de Dieu sur la terre ils sont comme des ambassadeurs si notre frère a parlé de l'Australie tu es partout les Australiens vont tout faire pour venir te récupérer récupérer pense maintenant pour le royaume des cieux dans ta famille dans tout le milieu où tu te trouves tu es le représentant de Dieu sur la terre et pour toi Dieu fera toi une tour Dieu va mobiliser le ciel pour venir te chercher pour te mettre à l'abri c'est pour cela je crois que toi tu vas terminer cette année et tu verras l'année prochaine je ne crois pas aux décisions des méchants sur toi et je crois au projet de Dieu sur ta vie et ce que Dieu a dit sur toi c'est ce qui va arriver et toi tu es la manifestation de la gloire de Dieu tu réussis toute ta famille est contente mais le ciel aussi est content mais je suis venu aussi te dire que quelqu'un dans les jours qui arrive n'aura plus besoin de s'acheter une Bible parce qu'en fait il va lire la Bible au travers de ta vie il te tourne comme ça il voit un Corinthien deux il voit comme ça il voit trois gens deux je dis les jours qui arrivent si on veut voir une personne bénie on parlera de toi si on veut voir une personne qui prospère dans la vie on parlera de toi Dieu guéri on parlera de ta guérison ce n'est plus le temps de Ruth ce n'est plus le temps de Sarah dans chaque génération Dieu prend une personne comme exemple et dans notre génération aussi c'est une personne qui est dans cette salle qui sera prise comme exemple mais je ne sais pas si la personne est ici il est là ou il est de l'autre côté toi aussi là on va parler de Jésus on citera aussi ton exemple on dira Dieu l'a fait aussi avec elle regarde comment Dieu a changé la vie de elle et je crois que c'est avec toi que nous allons encore célébrer Dieu pour que le jour qui arrive soit le jour de ton témoignage et le dimanche prochain tu puisses témoigner aussi j'ai dit que ça ne ratera pas ça viendra en vitesse à cause de la manifestation du royaume le Saint-Esprit en toi c'est la portion de Dieu dans ta vie et quand tu as le Saint-Esprit tu peux parler comme Dieu tu peux donner les ordres tu peux changer de situation Dieu a dit si tu avais une montagne et que tu ne doutes pas tu diras à cette montagne ôte-toi de là ce n'est plus la responsabilité de Dieu la vie et la mort sont au pouvoir des talents à cause de la portion de Dieu sur toi tu peux parler comme Dieu tu peux donner des ordres aux situations qui sont devant toi tu fais dire des choses dans ta famille et cela va arriver et je crois de tout mon coeur que toi là tu es le représentant de Dieu dans ta famille tu es le représentant de Dieu de là où tu te trouves quelqu'un va te respecter dans le jour qui arrive on va t'amener des malades même des nuits à la maison pour dire impose les mains tu vas dire mais moi je ne suis même pas diacre on dit ce n'est pas un problème des diacres c'est un problème du royaume comme tu as le royaume tu as Dieu et je crois de tout mon coeur que quelqu'un va exceller dans son appel il y a une gloire qui va t'habiter et tu vas percer dans d'autres dimensions dans le nom de Jésus de Nazareth est-ce qu'on croit à cela ? quelqu'un peut dire amène bien quelqu'un peut se lever et acclamer Dieu tu t'élèves tu acclames Dieu tu t'élèves tu acclames Dieu tel que tu acclames tel que le royaume est établi dans ta vie tu acclames les choses changent dans ta vie tu acclames Dieu te fait sortir de la prison tu acclames les choses se passent mais comme dans une vision ce n'est pas un rêve ça se réalise ce n'est pas un rêve mais ça se réalise Alléluia Alléluia pour quelques minutes lève nos mains pour quelques minutes lève tes mains juste quelques minutes juste quelques minutes juste quelques minutes je crois que la grâce est transmissible l'onction est transmissible je crois je sens de tout mon coeur qu'il y a quelques personnes dans cette salle qui vont entrer dans une autre dimension dans le sens que Dieu va commencer à les utiliser avec fausse puissance pour manifester la puissance de Dieu Dieu va commencer maintenant à activer des dons qui étaient enfouis en toi les grâces qui vont se manifester quelqu'un qui a été négligé hier dans son entourage dans sa famille Dieu va commencer à l'amener le pousser très loin afin que son nom soit élevé élève seulement les mains élève seulement les mains élève seulement les mains élève seulement tes mains oh mon Dieu 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 mon Dieu arrêtons la musique s'il vous plaît j'en ai pour quelques minutes élève tes mains élève tes mains je connais le Dieu qui m'a appelé personne ne restera dans le normal Dieu amène cette assemblée dans le surnaturel dans une autre dimension personne ne sera emprisonné ici quelle que soit la prison d'un ami même si tu ne pries pas ici mais Dieu va te faire sortir des lames maintenant dans le nom de Jésus maintenant dans le nom de Jésus maintenant tu sors comme Pierre tu sors comme Pierre non tu es libre maintenant libre 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 j'ordonne à tout démon qui dérangeait ta vie qui dérangeait ta famille de te lâcher au nom de Jésus que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes que les portes s'ouvrent même les portes de fer sont en train de s'ouvrir maintenant au nom de Jésus de Nazareth au nom de Jésus de Nazareth que ce qui était difficile devienne facile oh mon Dieu mon Dieu mon Dieu élève les mains ne sois pas distrait que chacun reçoive sa portion mon Dieu je sens une onction forte je sens la gloire de Dieu dans la salle oh regarde-moi ce que Dieu fait ce matin regarde-moi ce que Dieu fait ce matin mon Dieu élève tes mains élève tes mains je crois à la grâce je crois au temps je crois au miracle je crois à la puissance élevez les mains que tout ce qui aspire au ministère tout ce qui aspire à l'appel du Dieu dans leur vie et qui ont soif de servir Dieu avec zèle avec force avec signe prodige et miracle élevez vos mains père au son de ma voix je libère cette option dans la salle que tous ceux qui ont ces appels et que tous ceux qui sont dans ta liste ne font partie de cette équipe que tu élèves père élevez ta main touche-les visite-les recevez la grâce maintenant recevez l'onction maintenant recevez la portion maintenant recevez recevez c'est plus fort que ça reçoit cela reçoit cela reçoit cela reçoit cela reçoit cela reçoit cela il y a une grâce qui passe dans cette salle l'onction passe dans cette salle l'appel de Dieu dans la vie de tout un chacun Dieu rappelle à d'autres personnes il t'a appelé recevez la grâce prophétique recevez la puissance de Dieu recevez le don de miracle recevez cela recevez cela mon Dieu mon Dieu mon Dieu mon Dieu recevez cela recevez cela le protocole amène cette personne que Dieu est en train de toucher